Musique Je passe toujours mon corps avant les mains Parce que l'objectif c'est de prendre possession du contrôle Et prendre possession du contrôle ça passe par passer les jambes Les jambes c'est l'arme la plus efficace, debout comme au sol Quand je travaille, il accepte D'accord, il accède parce que comme ça il apprend aussi Moi ce que je veux c'est passer le corps avant les mains Donc mes mains, regardez, vont rester là Et après les mains Vous avez vu, je passe mon corps Quand mon corps est bien passé, c'est fini, il ne peut plus rien faire Là c'est terminé Donc moi je fais mon passage, je pose mes pieds encrochés Jamais mes orteils au sol Toujours encrochés, parce que si je dois exploser pour faire quelque chose Si je dois lever une jambe, je peux le faire Je menace Quand je menace, là je choisis Pour moi le plus facile c'est d'attaquer le bras Parce qu'il est le plus haut possible Je menace, défense Un Tous mes doigts et mes pouces dans la même direction Jamais le pouce à l'intérieur C'est une erreur Je risque de me prendre une clé de pouce tout seul Ou de me casser le pouce Quand j'ai attrapé, c'est comme un coup de poing Quand j'ai contrôlé maintenant, le coude Bam ! On fait très attention Donc il ne faut pas qu'il tourne la tête vers la technique Dans l'autre sens Moi je fais attention quand je pose le coude Quand j'ai posé le coude C'est terminé Le coude ne se relève jamais Sinon la technique ne marche pas Vous en voyez plein en MMA faire la même connerie C'est passer la main en dessous Et lever le coude pour faire la clé C'est mort, ça va à l'encontre C'est ce point de contrôle là Qui fait que la clé va être efficace Quand j'ai le coude posé, il ne bougera plus Maintenant regardez Je vais passer sous le triceps et le biceps Et récupérer mon poignet De la même manière Je ne mets pas le pouce à l'intérieur Et là la seule chose que je vais faire C'est descendre Comme je vous ai dit, mon corps me gêne Normalement il ne devrait pas me gêner Parce qu'il ne fait pas partie de ma catégorie Donc je passe de l'autre côté Pour vous montrer que plus je descends Puis la main Et je relâche Si tu as très mal, qu'est-ce qu'on fait en général ? On tape Tape sur moi deux fois, je préfère Sur moi, vas-y, tape T'as oublié ce que je fais ? Vous avez vu, regardez Juste en descendant mon bras Près de sa hanche Il a mal Regardez bien Ce qui va faire que ça va être efficace C'est les poignets Vous avez vu ? Mon poignet en force Je relâche Poignet en force Et maintenant je vais descendre de la même manière Tout doucement Toujours doucement Il n'a pas la même amplitude Il n'a pas la même amplitude Ne faites jamais ça Allez très vite sur le contrôle Et allez tout doucement sur la technique Quand il a mal Je relâche tout de suite Il essaie On travaille toujours en souplesse Un, deux, je passe A droite, à gauche Mon contrôle S'il avait voulu, il aurait pu m'accrocher les pieds Ok, on dit qu'il n'a pas fait Je menace Je pose le coude Je pose mes mains, mon contrôle Poignet Je descends tout doucement Il relâche Je menace Défense Tout de suite De l'autre côté Poignet Vous avez vu comment il a fait ? Oui Poignet Mon coude ne bouge pas à droite Je descends à gauche Il tape Je relâche À droite, à gauche Je travaille des deux côtés D'accord ? Là maintenant Exercice suivant Ce que je vais lui demander C'est de me retenir mon corps Donc moi je vais partir en avant Et il va retenir mon corps Trop tard Retiens mon corps Ah Trop tard Pas de force Retiens mon corps Voilà Encore Il retient mon corps Jujigata Mais Jamais les genoux ouverts Toujours fermés Ici Juste posez la main là Vas-y répète la frontière Déforce Top Top Là c'est trop tard T'as tendu le bras Je suis fini Ok ? Quand je te dis récupère ton bras C'est Tire de toutes tes forces Avec ta deuxième main Vas-y Tire Voilà Tire de toutes tes forces Juste le fait de poser ma main ici C'est un cadenas Il se fait mal tout seul Ça Ça a un verrou Pas là Ici À la hanche D'accord ? Vous avez vu pourquoi j'ai posé le coude ? Pourquoi à votre avis j'ai posé le coude ? Pour les pieds Parce que si jamais lui il n'a pas l'habitude Ou que la technique va trop vite et qu'il ne s'en est pas rendu compte Si je pars tout de suite sur le dos Crac ! Là ça pète Plus de foudre Quand je travaille Je pense toujours À mon partenaire Donc je vais vite Ici Et maintenant vous allez voir Souvent ce que vous voyez sur les clés de bras c'est ça Si vous voyez un mec faire ça Ça veut dire qu'il ne sait pas faire le juge gâte à lui Verrou Fermeture Tac Je serre fort Ici J'étais sur le coude Et maintenant ce que je vais faire c'est Tout de suite Je vous colle à moi Je peux remonter Je peux plus Là il est collé Et maintenant regardez Je vais descendre avec son bras et mon corps Ça a mal ? Ça va Je lève les pieds Je relâche J'enchaîne Pied à la hanche Ce qui se passe là C'est que maintenant je vais essayer de faire une clé de compression de celui-là Ici Mon talon Dans le bicep Et là il y a deux manières de travailler La première il accepte Qu'il se laisse faire Là je vais coller le bassin Je vais tourner Et je vais juste écraser Plus j'ai costaud Plus ça marche Maintenant je vais relâcher Et quand je relâche Au moment du passage Clé de poignée Là je libère Quand je libère Je récupère le coude Et là je vais venir M'asseoir sur lui Et là je vais commencer à travailler mon triangle C'est-à-dire ma jambe En bassez Ton bras Je vais soulever la tête Et je peux faire le triangle entier Mais moi je ne vais pas me fatiguer Je vais partir sur l'angle Quand je pars sur l'angle Lui Ce qu'il veut 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 Ce n'est pas rester au sol Moi ça m'aide A venir chercher D'accord ? Là il s'est trop relevé Pas loin Après c'est la plage Ça marche pas Je reviens Et le but C'est de toujours Aller chercher Le contrôle en position supérieure D'accord ? Tac Tac Ici Je repars de l'autre côté Ou je repars en direct Et le but Lui il ne veut jamais rester allongé Il se relève Allez relève toi Voilà Voilà Ça c'est bien ce qu'il fait Sauf que je l'ai déjà J'ai juste à attendre Un Deux C'est celui Moi une fois que mon crochet Jambe est terminé Et en place C'est terminé On recommence Donc j'ai fait la clé de bras J'ai fait la clé de bras Hop Il a tapé Ici Au moment où je fais ça S'il réagit bien Lui Il va venir me chercher Il vient me chercher Vas-y Il accepte jamais Ça ne me dérange pas Viens me chercher Vas-y Voilà Et là Regardez Mon tibia Sur son biceps J'ai fait faire du jambé Jambé D'accord ? C'est-à-dire que Il y a une façon Technique Et codifiée De travailler une technique Et une façon Où on est plus dans la réalité C'est ça aussi On travaille D'accord ? Ce qui peut arriver C'est qu'à un moment donné Moi Je suis sur un travail Je suis sur quelqu'un Qui me détremble Et moi Je vais peut-être partir sur L'homoplata L'homoplata Ça veut dire que la défense Pour lui C'est roulé Vas-y roule Quand il roule Je retrouve la technique Que je vous ai montrée Vous avez compris ? C'est-à-dire que Je le vous montre D'une manière simple Mais en réalité Dans le combat S'il fait ce que moi Je veux J'y arrive Tout marche Des moments que On amène les choses Comme il faut Tout marche Les techniques Des vieux chinois Tout ça Des vieux mecs Ça marche Mais si vous avez la vitesse Si vous avez le placement Si vous avez la précision Et si vous faites en sorte Que lui Il ne sache pas où il va L'homoplata Tu l'as déjà pris ? Comme ça Tu l'as déjà pris ? Jamais Donc pour moi C'était sûr Il allait partir en roulade Il allait laisser son bras Hop je reviens Je le quelle Mais moi Je vous ai mis Dans un apprentissage Justement C'est ça un petit peu l'idée D'accord ? En sachant que ça C'est l'aspect sportif Qui fait qu'à un moment donné Si je me retrouve Dans un combat libre D'accord ? Et qu'on est un One to one Et que lui Il se retrouve sur le dos La première chose A laquelle je vais faire C'est de le mettre Hors d'atteinte On est d'accord ? Mais moi Je vais tout de suite Aller chercher ça et ça d'abord Un contrôle bras tête Genou poitrine Mais après Je peux aller chercher des clés Mais les clés C'est pour côté sportif Il n'y a pas d'arbitre On est d'accord ? Il n'y a pas un mec Qui va dire Hop maté ! 2 points Donc c'est pour ça Je vous ai dit Il n'y a pas Moi je suis dans l'aspect sportif Mais cet apprentissage Fait que derrière Si vous vous retrouvez Dans une situation De corps à corps Vous avez appris Donc vous n'avez pas La panique De vous dire Qu'est-ce que je vais faire Donc vous avez tout de suite Une sérénité intérieure Qui fait que Je vais penser tout de suite A ce que je sais faire Mais si je sais qu'il y a un mec Il sait boxer Toi tu vas me trapper Avec les points Je crois Je vais aller chercher au tort Directe ! S'il m'envoie une jambe Je vais la laisser passer Je vais la bloquer Et je vais l'attraper Mais je sais que Si je l'ai attrapé Derrière après Je lâche tout ! Tu peux être le moins bon du monde Le fait de répéter De faire des gaz Tu progresses Et l'idée de ce soir C'était de vous dire Que Si on répète les exercices On les répète On les codifie Et à un moment donné On développe des aptitudes C'est ce que vous faites Tout le temps Avec le risque Vous répétez Vous répétez Vous répétez Les gestes tuer Ce qui fait qu'à un moment donné Lorsque vous êtes confronté A quelque chose Et bien vous avez les réflexes Qui ressortent naturellement Vous avez répété Et qui se passe naturellement Moi j'espère que vous êtes d'accord Oui Merci 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 Merci